Des coups de feu qui visent des journalistes palestiniens, des reporteurs poursuivis par des chars militaires, des jeeps et des bulldozers, des tirs de snipers qui visent les jambes des journalistes pour les pousser à se reculer et arrêter de travailler, les violences contre les journalistes palestiniens s'accumulent et s'intensifient depuis le 7 octobre. Rien qu'à Gaza, plus de 130 journalistes ont été tués par l'armée israélienne, mais les violences dont je viens de vous parler n'ont pas eu lieu à Gaza, mais de l'autre côté de la Palestine, en Cisjordanie. Le 28 août, les forces de l'occupation israélienne en Cisjordanie ont lancé ce qu'elles qualifient d'une opération militaire antiterroriste visant les camps de réfugiés au nord du territoire. Les journalistes qui ont tenté de couvrir cette opération se sont retrouvés depuis face à une intimidation et une répression violente de la part de l'armée israélienne. RSF a reçu plusieurs alertes et des témoignages de journalistes qui se sont font agresser. Le 4 septembre, par exemple, un journaliste a été blessé quand une balle l'a touchée à la main. Une autre journaliste témoigne que pendant qu'elle couvrait avec son collègue une opération à côté de Toulcom, un sniper a tiré autour d'eux. Ils se sont reculés, mais le sniper a tiré encore une fois. Ils ont dû arrêter leur couverture. Ces violences font désormais partie du quotidien de ces journalistes en Cisjordanie. Quand ils en parlent à RSF, c'est comme si c'était tout à fait normal qu'un journaliste ou qu'une journaliste reçoive des tirs de snipers autour des gens pour s'éloigner alors qu'ils font leur métier. Mais en fait, ce n'est pas du tout normal. C'est une répression violente qui doit s'arrêter. Et si le lieu de génie vous dit quelque chose, c'est parce qu'un autre crime y a été commis par un soldat israélien contre une journaliste palestinienne, Shirin Abou Akle, le 16 mai 2022. L'opération militaire israélienne s'est arrêtée samedi dernier selon l'AFP. Mais l'impunité perdure. Nous demandons la protection des journalistes palestiniens. Nous demandons la justice pour les exactions commises contre les journalistes palestiniens de Gaza en Cisjordanie. Les journalistes doivent pouvoir travailler en sécurité.